all right salut tout le monde tabarnak pilote vulgaire Simon Paget pour vous divertir une fois de plus aujourd'hui un vol spécial peut-être jouer du piano on va voir mais c'est un vol avec le 787-10 le dreamliner le boeing donc je fais un vol qui a eu lieu hier ANA 771 donc All Nippon Airlines j'ai décidé de faire un vol pas de tour de contrôle parce que je vais peut-être faire d'autre chose que je verrais à radio pendant le cruise fait qu'on va voir où ça nous mène tout ça fait que yeah c'est cool ça devrait être le fun donc un gros appareil le 787 quand même et puis il y a pas mal juste en Asie qui font des petits vols je voulais pas un trop gros vol on a un vol d'une heure et vingt qui est planifié peut-être qu'il va y avoir des turbulences là parce que j'ai checké un peu les vents en altitude je peux vous montrer ça si vous voulez sur le laptop donc ça c'est l'imiteur destination c'est notre origine puis là météo blue il y a quelque chose de cool dans météo blue c'est que tu peux avoir les les vents soit à la surface ou tu peux les avoir en millibars aussi les millibars plus c'est petit plus c'est haut avec 250 millibars c'est un genre de 34 mille pieds à peu près 38 mille pieds puis 500 millibars c'est comme 34 mille pieds fait que mettons à 500 millibars là voyez-vous ce qui se passe là c'est c'est comme à 180 km heure fait que c'est des astis de gros vents qui vont nous souffler nous autres on part de Osaka ici puis on s'en va à Sapporo qui est en haut ici fait que tu sais en gros là on va avoir du gros vent fait que ça se peut qu'on aille major de turbulences aujourd'hui mais c'est pas grave tu sais je veux dire il est capable d'en prendre je pense le le gros 787 fait que bon j'ai mis le check list ici comme ça bien écoutez on va vous changer la scène voilà le voilà le fameux Boeing 787 pour vous aujourd'hui donc de ce pas on pourrait sauter dans le cockpit de même allez-vous prêt on passe ça alors pre-flight check list on va faire ça assez vite pas de radio pas rien donc parking brake c'est 7 les deux fuel controls sont à cut off juste m'assurer que mes affaires sont mappées comme faux speed brake les flaps c'est tout retracted excellent le transponder il est pas fermé on va le mettre à stand-by l'ending gear c'est down et puis les wipers sont à off fantastique on allume la batterie on en ligne les irs puis là on va se connecter d'une batterie aircraft power c'est la batterie ça c'est pas supposé téléguider ces affaires là mais bon pas bien grave il va se connecter on va pouvoir avoir du courant électrique de l'extérieur excellent donc on y va external power gauche droite AFT et voilà fantastique bon les nav lights c'était déjà allumé on les allume on va allumer logo lights aussi comme ça good on va mettre les anti-ice à auto parfait c'est bon c'est tout à auto puis là les outils de positionnement GPS ça prend un certain temps à aligner tu vois 8 minutes 20 donc on va connecter le jetway catering bagage il y a de l'action mesdames et messieurs dehors j'existe grosse sonnerie il va se connecter des fois il laisse un gap là bon là il y en a sans doute c'est tout bon on va accueilli notre warning de porte ouverte fantastique un peu de checklist par ci par là alors donc ok le temps que tout ça s'en ligne on va commencer à configurer nos affaires donc je pense qu'on pourrait partir notre en fait on va faire un peu l'MCDU avant toute chose on va initialiser tout ça alors on est à RJOO qui est Osaka au Japon et on s'en va à Sapporo au Japon Gate 14 c'est là qu'on est on va copier cette position GPS là ici dans la route puis on va demander que la route soit importée de Simlou là ça se peut qu'il y ait des erreurs parce que j'ai fait mon plan de vol hier puis je pense que le vent me change de bord à notre destination donc Successfully imported on va donc ANA771 c'est bon on va activer ça exécuter puis là on va initialiser nos performances 37000 cost index 30 ouais c'est ça que j'ai ici les poids c'est bon le centre de gravité aussi c'est une deuxième page donc Trust Limiter ici on va se faire un Derated Climb moins 10% comme ça parfait Take Off on va partir ça avec 10 degrés de flaps de même on va laisser faire le Flex to Temp puis on va calculer nos V-Speed 136 150 et 159 parfait donc on va retourner on va placer tout de suite notre approche on va probablement atterrer Full Flaps à un genre de 150 nœuds parfait départ et arrivé c'est là que ça se gâte notre départ comme ça je vais ouvrir mon abigraphe donc Mina C4 Mina C4 Transition Minac on va prendre aucune transition puis c'est 32 left exactement on va exécuter ça ensuite de ça on va retourner à l'index on va placer notre arrivée aussi c'est Che2 Che2 comme ça pour notre Star puis on va faire un ILS-19L ILS-Z c'est ça avec une transition c'est quoi ma transition pour l'ILS? Musique il existe-tu? il existe pas on va n'en mettre aucun donc on va exécuter ça on va peut-être ça va peut-être nous faire une discontinuité mais on va ajuster ça après OK! bon je vais tasser ça des jambes ça fait ça de pris puis là il faut qu'on attende que en fait je vais regarder si on a des discontinuités ici il y en a une on va faire ça delete la discontinuité qu'il y a là juste avant check execute next page OK le reste a l'air cool on va voir ce qu'il se passe avec ça RADNAV ILS-19Z on va aller voir c'est quoi la fréquence qui est suppose d'être là 109.35 ça fait bien du sens OK! fantastique ça j'ai pogné ça sur ma carte Navigraph Oups! je vous ai zoomé ça comme un malade donc ma carte Navigraph me l'a indiqué 109.35 good! excellent on va se mettre en mode plan tout de suite puis on va changer notre range à 40 quand on va analyser notre flight plan super fantastique alors là c'est le temps de partir notre APU alors APU start l'APU étant ce petit moteur qui est ici là catering je pense qu'on a assez c'est un vol d'une heure baby on va t'enlever de là tu vas pas chier avec l'APU un petit moteur ici qui donne du courant puis du bleed puis tout ça c'est vraiment un bel fun il donne pas de propulsion mais il est là il nous aide si on en a besoin il nous aide à démarrer l'avion sans l'APU tu peux pas vraiment starter l'avion comme ça comme ça les bagages ça arrive fini aussi on va déconnecter ça bagage gone bagage gone après ça on va décoller de 30 la piste 32 je vais regarder ici mon taxi plan ça c'est ma carte je vais vous montrer où là donc on est ici la petite lettre la petite flèche rose puis nous on veut décoller de 32L qui est ici donc en gros il va falloir qu'on s'en aille de même qu'on prenne le taxi puis qu'on aille parler des connaissances pour notre push back on va reculer comme ça ici ok fait qu'on va planifier ce push back là d'avance avec le nouvel outil qui a été fourni par push back toolbar fait que comme ça push back on va se faire un pre-planned push back il va ouvrir un plan c'est vraiment cool en fait comme ça on va zoomer out puis on veut être à peu près à manche de même ici peut-être ce serait mieux comme ça on va reculer on va aller là c'est ça qu'on veut faire alright fantastique ça c'est préparé ça nous permet justement de ne pas soucier du push back c'est le gars qui va conduire le gars ou la fille là qui va conduire le petit ah fuck si vous n'avez rien vu de tout ça en tout cas tout ça pour dire que j'ai ah tabarnak c'est bien poche j'ai oublié de changer de caméra c'est pas grave en tout cas j'ai préparé mon push back il y avait un plan de l'aéroport puis j'ai été capable de dire que je veux m'en aller ici fait que it's ok guys on va pas se badrer de ça pour tout de suite fait que alright on est là mon APU tourne à full pin on va allumer les générateurs du APU comme ça ils vont donner l'électricité on va vérifier qu'on en a effectivement donc on va afficher les systèmes ici on va regarder l'électricité les APU sont là les Odir viennent de en fait les IRS viennent de s'aligner c'est parfait fantastique et on va tout simplement à ce moment là déconnecter le external power donc on éteint ça ici comme ça on va pouvoir dire à power de s'en aller power y est parti good excellent voilà voilà c'est l'heure d'allumer les beacon lights seat belt signs fuel pumps ça c'est on comme ça les générateurs sont stand by les packs sont automatiques trim air tout ça parfait on va faire une petite vérification de ce qu'on a ici au niveau de nos legs donc on s'est déjà préparé en plan donc step 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 comme ça et il y a un petit trick pour notre star oh ça c'était-tu bizarre ça previous page on va revenir là on va dézoomer ça je veux juste m'assurer que tout est bien correct à ce niveau là là on est à 10 voilà c'est ça next 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 ça c'est cool ça c'est cool ça 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 oh yeah fantastique donc on revient à map ici cool et puis on va se remettre ça à à 20 20 c'est bon pour la navigation initiale good ensuite de ça là dans mon navigraph on va regarder notre cid on sait que notre altitude excusez ça me pique ça me pique ça me pique sur la tête notre altitude de croisière ça va être 37 000 pieds aujourd'hui parce qu'on se déplace vers l'est donc c'est toujours des altitudes impaire à ce moment là flight level 370 finalement c'est pas impaire 370 mais 37 livres en milliers de pieds en tout cas voyez les comme vous voulez là c'est impaire donc il faut être au moins à 2000 pieds à voilà je vais vous le mettre ici il faut être au moins à 20 000 pieds à Guigio puis il n'y a pas d'autres restrictions au moins 500 pieds c'est toutes des restrictions de minimum temps de pieds ce qui veut dire que moi je peux monter direct à 37 000 ok donc on va placer ici notre target altitude à 37 000 on va pas se casser la tête on n'a pas de tour de contrôle on va pas se faire un step climb avec ça on va juste monter à 37 000 pieds d'un coup comme ça on va donner une couple de coups ça va finir par se placer de même good on va prendre pour acquis que tout le monde est rentré on va pouvoir déconnecter notre jetway jetway off jetway off comme ça 37 000 pieds jetway s'enlève good excellent ensuite de ça bon le heading là on va prendre ça sur ma carte de taxi on va vous le montrer ici on va vous le montrer ici vous voyez ici là c'est toujours marqué c'est 322 degrés ça c'est le heading que je vais rentrer c'est juste au cas où qu'il faut allumer notre et là on est à 33 on va le mettre à 322 donc on descend ça on va le mettre à 322 degrés c'est le heading de la piste, mon runway on va retourner voir les v-speeds donc c'était dans init ref index take off les v-speeds là mon v2 est 159 donc on ajoute un genre de c'est plus 10 mais plus 20 on va comme être à peu près à 180 pour monter je vais mettre 180 de vitesse ici initiale pour mon climb c'est v2 plus 10, 15 ça fait pas grande différence rendu là mais c'est vraiment ça le climb optimal pis là on a des montagnes dans le coin fait qu'il faut quand même se watcher un peu faut que ça monte là au début ok good fantastique ça c'est tout placé c'est tout prêt mon APU tourne ben on va connecter à ce moment-là mon pushback tug là moi je demande pas de clearance pour rien tu sais c'est ça qui est l'affaire donc on va request pushback cockpit to ground this is ground, stand by pis pendant ce temps-là je vais consulter l'imiteur pour avoir la pression atmosphérique à jour ici à Osaka 30.12 donc lui va se connecter pendant ce temps-là je vais changer mon 29.92 j'ai un bouton pour ça à 30.12 comme ça aujourd'hui on va se mettre un squawk code de 5505 je vous allume l'XPDR le squawk code est ici moi j'ai des boutons pour ça encore une fois ok sir the bypass pin is installed all doors and hatches closed and all ground equipment is removed 5.5.05 on laisse en stand by il va ouvrir l'avion super puissant il va ouvrir l'avion we are cleared for start and push right ok, cleared for push start please release parking brake on release the parking brake parking brakes are released commencing push back you can start the engines in sequence you will start in the sequence les pompes sont allumées on allume le moteur de gauche en premier on moniteur ici point 1, point 2, point 3 et puis un petit coup de fuel control moi je peux tout voir ça à mon écran aussi ici donc voyez-vous là il devrait suivre le plan qu'on s'est fait il va me reculer à peu près ici parce que j'ai tout fait un plan push back c'est quand même cool comme outil on s'entend là alright ça monte, ça monte, ça monte, ça monte on va retourner en haut voyez-vous comment les ailes sont drettes là comme ça, elles sont molles 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 ces ailes là quand on va voler là, ils vont faire des bananes vers le haut de même vous allez voir c'est vraiment fucké c'est pas tous les avions qui font ça les ailes bougent sur tous les avions là tu sais là mais ça c'est un particulier celui-là bon, le moteur de gauche est parti on peut allumer le moteur de droite voyez-vous les générateurs sont en fonction ça va bien au niveau des packs du trim air on est correct pour le bleed ça fonctionne très bien fantastique on va monitorer ce qu'il se passe ici point neuf on est prêt à lui donner un petit coup de fuel control c'est en train de démarrer alright magnifique allez checker ça les belles montagnes en arrière c'est cool voilà, ça monte M2, M1, M2 monte je vais vous montrer où c'est à l'intérieur c'est où c'est cette petite tabelle là moi j'ai une switch d'oop parking brake set parking brake set lowering aircraft lowering aircraft lowering aircraft voilà start up is complete you may disconnect roger good engine start clear to disconnect see you at the side have a good flight holding position waiting for the visual thank you and goodbye good bon bonne affaire de faite ok là on a une couple de trucs à checker d'ores et déjà on va vérifier savoir les moteurs ils tournent les générateurs sont on on le bleeder ça vient des engines door c'est lock gear fonctionnel puis on va être rendu au flight controls donc ici on peut éteindre notre APU comme ça avec les deux générateurs du APU ici c'est tout on parfait fantastique on est en business guys là mon autopilote c'est tout placé ici puis on va allumer le LNAV tout de suite comme ça on sait qu'on se fait un flight level change jusqu'à 37 000 c'est la façon qu'on va monter à 180 nœuds puis là on va monter cette vitesse-là à mesure qu'on prend de l'altitude au début il va falloir qu'on monte plus vite c'est normal il y a des montagnes puis tout de toute façon c'est tout le temps de même il faut quand même monter rapidement pour éclairer l'espace aérien puis après ça on a notre clairitude OK on va se faire un flight control check je vais comme extraire ce panneau-là ici on va vous le mettre là parce que vous le voyez et puis à ce moment-là on va aller à l'extérieur puis on va regarder qu'est-ce que ça dit ici c'est fucking stuttery en ce moment ouais c'est quand même intense hein on va voir ce que ça donne si c'est trop stuttery je vais descendre et gratter OK donc à droite à gauche on pousse on tire speed brakes et puis les rudders à gauche à droite comme ça excellent je n'ai plus besoin de cet écran-là comme ça et puis on va se faire un brake test aussi tant qu'à être là donc j'enlève le parking brake je donne un petit peu de gaz ça avance et je freine ça freine je remets les parking brake good parfait j'écris ça long mais c'est quand même cool OK bon bon fait que je vais juste me sortir ma carte sur mon iPad pour être capable de suivre ça en même temps en fait peut-être que vous pourriez le voir vous aussi je vais juste comme laisser ça ici en petit comme ça vous allez pouvoir le voir ok donc ça y est on y va mesdames et messieurs parking brake on enlève ça taxi lights on pousse un peu on va comme traverser le runway 32R ce qui veut dire que éventuellement on va allumer nos strobe lights juste pour traverser cette portion-là le runway il faut s'assurer de ne pas aller trop vite good excellent on contrôle ça avec les rudders ok 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 les fps se sont stabilisés il faut que ça dépend de plein d'affaires les fps la connexion internet puis etc on va pogner ce taxiway-là ici puis on va s'en aller ici puis on va aller par là puis on va décoller demain ça vous va vous n'avez pas vraiment le choix vous êtes comme pogner ici avec moi obligé de suivre ce que moi je fais ok on va se faire un micro hold short ok on va se faire un micro hold short parce qu'il est quand même plus long il est genre le double à peu près comme ça ok un tilt short puis là en théorie on aurait un clearance de la tour de contrôle pour traverser le runway nous on va juste à regarder voir si tout est beau tout est beau fait que on retourne en dedans on va allumer les strobe lights comme ça puis là on traverse le runway on va à 10 nœuds de ground speed c'est ça qui nous intéresse le ground speed quand on est au sol ici il faut comme dépendamment des avions là de toute façon la limite c'est comme 20 je pense on va à 10 nœuds 15 avec les plus gros avions là C-47 puis tout ça on va à 10 nœuds 15 virage là je contrôle l'avion avec mes pieds j'ai tout fait des ajustements sur mes rudders c'est vraiment cool les sticks sont rendus précis là voyez-vous comment c'est bizarre parce que là je dirais que c'est la ligne jaune avec ma rude en avant mais on dirait qu'on est offset c'est normal c'est tout le temps un peu ça le feeling t'as l'impression que t'es pas dessus fait que si la ligne est droite ça veut dire que t'es dessus 17 c'est un peu vite on va le laisser de même ça va bien c'est un sim anyway oui checker ça l'indicateur de vent est tout mou quasiment pas de vent aujourd'hui si je regarde au niveau des mètres 4 nœuds on se rend au bout de la piste on a nos derniers préparatifs là on n'aura pas de clearance à demander mais on va faire comme si on en avait un qui s'est passé sur le point de vue de l'autre c'est le premier eau de short ici de la ligne pointillée bien, en fait, le deuxième, pour ceux qui sont numéro 2 en queue pour décoller. All right, un petit virage. Comme ça. Brigue à droite. Voilà. Bon. Parfait. On s'arrête là. Les freins avec les pieds. Parking brake. OK, les flaps, c'est 7. Mon autobrake est 7. Ma vitesse est bonne. Mon heading est placé. Mon altimètre est placé. On va allumer landing lights. Les strobe lights sont déjà on parce que j'ai passé le runway tantôt. On va allumer notre transponder. On va mettre à T-A-R-A. Ça. Puis, là, on demanderait notre clearance, mais on n'a pas besoin. On va allumer notre flight director. Ainsi que notre terrain indicator. Qui est ici. Puis, euh... Voilà. On va s'enligner avec la piste. On va faire comme si on avait notre clearance, guys. OK. On va faire une petite vérification. Il n'y a pas d'avion qui est en train de faire une approche. Ça va bien. Donc, on s'enligne tranquillement avec la piste. Ici, on va afficher le gear. Comme ça. On va s'arranger pour être bien en ligne avec la piste. Puis, je vais loader tout de suite ma carte de mon CID. Donc, mon CID m'indique que je dois faire un virage à gauche. On va faire ça à mi-10. Comme ça. Right. Tu viens en ligne. Ça a l'air pas plein. Good. On y va. 40%, 50%. C'est stable. Alright. Full throttle. Key Rated à moins 10. En fait, je vais faire mon virage sur la droite. Ça ne me tente pas de jouer mon CID. OK. V1. Bien. Rotate. On décolle. Gear Up. Taux de pilote. Flight level change. Comme ça. L'altitude. Et voilà. Magnifique. Tout est sous contrôle. On s'en va chercher notre LNAV. Donc, on monte bien là. 2700 pieds par minute. Good. En resté. Petite perte de décollage. On est à 180 nœuds. On va pousser un peu notre vitesse. On va mettre ça à 200. On commence à rétracter nos flaps. Tout est vert dans notre terrain. Ça fait que c'est chill. OK. Flaps. On va tomber ça à 5. Comme ça. On va changer ici. On fait. 1. Flaps up. Voilà. Comme ça. Et puis là, on monte. Flight level change. On est à 200. On monte bien. Éventuellement, on va pouvoir pousser notre vitesse. On peut. On va d'ailleurs le faire maintenant. 225. On est à 6400 pieds par rapport au niveau moyen de la mer. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 4. 5. 7. 8. 8. 8. 10. c'est magnifique, la baie et tout c'est vraiment superbe on a déjà des vents de 47 nœuds qu'on a dans le dos on va voir on a déjà des vents de 47 nœuds qu'on a dans le dos avez-vous vu les ailes comme je vous parlais ils sont en banane vers le haut c'est quand même pété c'est capoté ok 10 000 pieds guys on est rendu là, 10 000 pieds qu'est-ce qu'il se passe on éteint landing lights, taxi lights et puis on peut libérer les gens de leur ceinture de sécurité si on a trop de turbulences on remettra ça on va faire un virage à gauche j'aurais pu attendre le virage avant de les libérer là comme si tout le monde se lève ils vont tous tomber à terre mais bon c'est correct le temps qu'ils pensent à enlever leur ceinture ça va être ça ok ok et puis selon mon CID transition altitude c'est 14 000 pieds ça c'est l'altitude à laquelle on va tomber en standard donc on arrive là bientôt il y a un piton ici standard c'est 29.92 pouces de mercure là on est à 30.12 ça c'est local par opposition à standard à partir d'une certaine altitude ça fait plus de différence tout le monde va avoir la même mesure de son altitude puis c'est plus simple aussi pour les pour les systèmes anti-collision puis tout ça donc voilà standard on est rendu en standard et on continue de monter flight level change jusqu'à 37 000 pieds on est connecté ici puis on a un excellent taux de montée on monte à 3400 pieds par minute minute je sais pas s'il y avait des français en France qui écoutent mes vidéos juste pour entendre mon esti d'accent mais checker ça ça commence à brasser sur un moyen esti de temps et les ailes et checker ça ok il y a de la turbulence là guys tatarnaque hey c'est marqué calvaire en tour c'est bien cool calvaire nice mais là il y a des sérieuses turbulences là c'est normal on l'avait prévu on a des vents de 82 nœuds dans le dos c'est comme l'avion là on va se prendre un peu de vitesse d'ailleurs on va monter ça à 240 on va faire qu'on va monter un peu moins vite pour tout de suite on va se poigner quand même une vitesse qui est acceptable comme ça on est parfaitement sur notre side en ce moment on a rejoint notre side on est à 87% à peu près de trosses là-dessus donc c'est ce qu'on avait programmé un espèce de D-rated climb pour pousser le moteur à 100% ça montre bien on gagne l'altitude magnifique guys le soleil descend si j'ai fait mes calculs comme du monde il devrait se coucher à peu près quand on va arriver avec des couleurs Dieu seul le sait ça va fonctionner je pense que oui et voilà on est en train de tourner on sort de notre sud en ce moment voilà on s'avance dans le pays Japon mesdames et messieurs donc il y a plusieurs strates de nuages à différentes altitudes c'est vraiment intéressant on va essayer de dépasser ceux-là je ne sais pas à quelle altitude ils se trouvent exactement en ce moment on est à 23 000 pieds on est en train de s'installer confortablement malgré les turbulences est-ce que les turbulences nécessiteraient que je remette la ceinture de sécurité je ne crois pas pas pour l'instant de toute façon les gens feront bien ce qu'ils veulent rendu là je peux faire une petite annonce pas pour l'instant parp s'enタrent pas pour l'instant la bonne petite J'aurais pu le faire en japonais, mais je ne suis pas sûr que ça aurait donné des résultats intéressants. Bien oui, parce que là... Si on regarde le Météo Blue, je vous l'avais-tu montré Météo Blue? Je pense que oui. Ça ici, ça c'est des cartes, c'est malade. Ça nous dit vraiment les vents comment ça marche. Est-ce que c'est bien fait Météo Blue? Pour l'aviation, il y a toute une section complètement hallucinante. En même temps, j'ai appris comment ça marchait les millibards, checker ça. C'est le même, ça marche les millibards. Je peux-tu vous remettre ça un peu? Le nombre de millibards et l'altitude équivalente. Nous autres, c'est plus 250 millibards qui nous intéresseraient et plus. On va le changer ici. 250 millibards. On dirait qu'il y a moins de vent un peu. Ah non, hastie, c'est l'enfer. C'est tout à plus de 180 km heure. C'est foudroyant. C'est foudroyant comme vent. Il y a vraiment des gros vents. Checker ça comment l'avion, elle se promène. Il se promène de gauche à droite. Je ne suis pas tant pour les objets genrés, mais depuis mon tout jeune âge, on me dit qu'avion, c'est bel et bien masculin. Je m'efforce d'appliquer ces règles de français. La langue, pour moi, c'est important, même si je sais que ces imperfections qui datent de l'époque patriarcale. Il me semble qu'un avion, c'est assez élégant pour que ce soit féminin, mais on verra où ça nous mène tout ça. Le temps, ça va le dire. Hey, checker ça, les ailes. En passant, c'est vraiment solide, les ailes d'avion. C'est normal qu'ils soient positifs. Pareil comme les buildings, on veut que ça brasse de gauche à droite. Il faut que ce soit flexible, ces affaires-là. Ceux qui sont craintifs en avion, quand ils vont les ailes faire ça, c'est tout à fait normal. Le danger est à peu près inexistant que l'aile s'arrache. C'est comme non. L'aile va arracher si tu es en overspeed, mais sévère overspeed. Ces avions-là, c'est fait pour aller à des airspeed fucking 300, 325 nœuds. Fait que, ah, voyez-vous, on a les vapor trails qui viennent d'appareil, les contrails. Fait que, ouais, bien turbulent comme vol. Moi, j'aime ça, les turbulences en avion. Je trouve ça trippant. J'aime ça quand ça brasse, quand il se passe de quoi. Autrement, c'est plate. Puis là, le vent est sur le côté, il nous pousse. Chez ça, comment on écroche par rapport à notre destination. Là, mettons, je me fais un reset droit en arrière de l'avion. Là, on s'en va droit, là. Puis l'avion, il est comme ça. Il est sur le camp. Il avance de même. Vous avez vu un chat, hein? Oui, c'est mon téléphone qui vient de se déconnecter, de se reconnecter. C'est une application que j'utilise, ça s'appelle Iryune. Ça me permet de connecter des téléphones, des iPads sur OBS, en fait. C'est quand même trippant, OBS. Ça se passe en ST. Est-ce que les deux caméras sont... Ah oui, les deux caméras ne marchent pas. OK. Même, j'ai réussi à mettre les Soundtoys sur OBS. Je peux même vous donner un exemple de ce que ça donne, les Soundtoys sur OBS. Checker bien ça. Là, vous allez me perdre quand même. C'est à peu près ça que ça peut donner des Soundtoys. Mais tu sais, c'est juste des conneries, là. On s'entend, rien de ça qui... Ça ne vaut pas vraiment la peine d'y penser en vrai, mais... Là, je fais ça juste pour vous donner une démonstration de ce que ça peut donner vraiment, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis à quel point ça peut être cool, puis à quel point ça peut être niaiseux. Puis tu sais, moi, c'est plus pour l'utiliser pour un reverb... Genre... C'est plus pour l'utiliser comme un reverb sur... Sur... Quand je vais jouer du piano tout à l'heure, tu sais, un petit play reverb à la style Abbey Road. Ok, c'est un peu ça que tu sais. C'est ça. On va monter les parcs. Je vais essayer que je dépasse tout le temps. Ok, on éteint ça. Bon. Ok, on est revenu en normale. J'espère pour laisser ça tout le long du vol. En tout cas, parce que moi, je n'entends pas. Je n'ai pas mis de monitoring. Fait qu'on est rendu à 35 000 pieds. Ça continue de monter. Ça va bien. On s'installe en altitude de croiseur. Tranquement, pas vite. On a presque battu... Si je vous montre mon auxiliary monitor. Comme ça. Vous voyez, dans la section du bas, ça, c'est ma planification de mes élévations. Donc, on a battu, en fait, la montée que j'avais planifié faire. Ce qui est excellent. Puis, évidemment, moi, je vais garder un oeil quand je vais vous faire le concert. Parce que, voyez-vous, ici, je me suis mis un iPad avec les instruments de vol pour être sûr qu'il n'y a pas un décrochage ou un message d'erreur ou quoi que ce soit ou qu'il faut que j'intervienne dans l'avion pour garder un oeil là-dessus. Puis, je vais garder un oeil sur mon ordinateur ici qui m'indique mon top of descent. Parce qu'un petit peu avant, il faut que je vienne préparer des affaires et m'assurer que je vais gérer ça adéquatement. Là, il y a de la turbulence quand même pas pire solide. Les vents sont rendus à 137 nœuds. On se rappelle, un nœud, c'est 1.852 km heure. Ça fait que c'est un petit peu moins que 2. On est rendu à 140 nœuds. Ça, ça veut dire qu'on est comme à 220 km heure. OK. Là, on a un lay down des moteurs. On les entend descendre. Moi, je vais pousser ma vitesse à ce moment-là. On va se pousser ça à... On va essayer 270 et voilà. J'ai un bip qui me dit qu'on a atteint notre altitude de croisière. Une petite clope avant le concert, puis après ça... Je m'en vais vous improviser ça, mesdames et messieurs. Vous ne crairez pas à ça, hostie. Il ne faut pas que j'oublie d'éteindre les moteurs d'avion, sinon vous ne m'entendrez pas chanter. Oui, j'ai bien dit chanter. Ça se pourrait que je chante des tunes. Je ne sais pas encore. C'est juste pour remplir le temps, tu sais. Puis j'aime ça. Mélissa Fortin qui m'a prêté un beau piano, un Alpinsteel, un Roadmaster, un piano qui se plie. C'est drôle. Il n'y en a presque pas au Canada des Alpinsteel. C'est quand même très rare. Je ne sais pas combien il y en a. Il y en a peut-être une dizaine ou une affaire d'en même. Peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais il y en a 4 à l'intérieur d'un kilomètre carré ici, à Montréal. Il y a moins qu'une heure, en fait. Mais là, c'est la Mélissa. Il y a Jérôme, Alexis Dumais puis Anne-Sophie, belle-grand-fille. Toutes ces gens-là habitent. On habite tous en dedans d'un kilomètre carré puis il y en a 4 Alpinsteel. Est-ce que c'est absurde? On est comme des mangeux de Pog de Alpinsteel. C'est comme ça. Il ne faut pas s'en faire. Je vais faire quelques petites vérifications ici. Filters. Ça, c'est cool. Comme ça. Hé, checker ça, toi, les turbulences. C'est foudroyant. Severe turbulences. OK. On va se mettre Flight Control à l'écran. Notre stable, il est cool. C'est parfait, ça. C'est direct en plein milieu. Pinpoint. On pourrait se mettre un Rotter Trim à mi-10. On va laisser l'avion travailler par lui-même. Il s'abrasse ce moyen de temps, guys. Ça n'a juste pas rapport. Voilà. Donc, est-ce que ce point de vue vous convient pour le concert? Je veux juste m'assurer que mes vitesses sont optimales, en fait, la façon que c'est placé. On peut essayer de pousser notre vitesse un peu. On est rendu en Mach. Ici, à partir d'une certaine altitude, ça tombe en Mach. Mach étant la vitesse du son. Mach 1, c'est la vitesse du son. Donc, oui, OK. Ça fait quand même du sens. On va laisser ça comme ça. De même, est-ce qu'il y a d'autres choses à placer? Non. Peut-être que je vais vous donner un peu d'angle pour voir le sol, ici. Comme ça, c'est chill. Bon. Êtes-vous prêts? Il faut que je fasse une petite passe de mixeur. On va vous descendre les moteurs d'avion. que vous en ayez, mais juste un peu. Là, il y en a juste un peu. Si je teste ça, ça ne devrait pas vous déranger à ce niveau-là, j'ai l'impression. Juste un petit peu de moteur d'avion. Puis là, je vais muter mon micro-casque. Vous allez me perdre pendant une minute. Puis là, check, check, check. Bien oui, ça a l'air de rentrer. Oh yeah! Bon. Fait que là, j'ai j'ai même mis une petite chandelle puis une maquette d'avion de Air Inuit parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je pense dans un autre vol. Moi, j'entends encore les moteurs de l'avion, ce qui n'est quand même pas une mauvaise chose parce que je vais l'entendre si ça chie. Mais je vais juste comme baisser le son vers l'autre. Comme ça. Juste pour ne pas que ça me dérange trop. puis là, vous m'entendez-vous? Check, check, check. One, two. Puis là, si je fais ça, ça a l'air cool, hein? Bon. Puis c'est ça, j'ai mon petit iPad ici donc je peux suivre le vol. Fait qu'on y va, tu sais. Une petite tonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vois ça, ça barouette pas mal en ce moment. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Ok, vous m'attendez. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Le vol, ça va-t-il bien? On est-il en business? Asti, j'espère que vous n'avez pas aimé ça. Moi, je ne sais pas si je suis à l'aise de publier ça, mais on s'en calisse. Ok, bon, là, il faut que je me prépare à mon top-up descent. On retourne dans le cockpit. Comment ça va ici? Ça fait l'air d'être correct. Qu'est-ce qui se passe avec les FPS? C'est pas haut, pareil. C'est la vie. C'est la vie, la vie. Ok, bon. Alors, est-ce qu'on a eu un changement au niveau de la température? On préfère toujours les runway 19 ici au niveau des meters. Ça va bien. 29.94 est notre altimètre. À ce moment-là, je vais consulter mes cartes pour mon approche. Alors, mon star qui est ici qu'on va mettre en overlay. Où est-ce que je suis? Je suis ici. Est-ce qu'on a des restrictions pour le star? C'est maximum 7000, puis après ça, minimum 5000. Donc, on va tout de suite placer une descente. On va descendre à 7000, ici, mon altitude. Là, si on va le faire descendre à 1800 pieds par minute, on va le faire à 1500. ça va être cool. Donc, 7000. Comme ça. On continue. Plus bas, plus bas. Il y a encore des petites turbulences. Donc, 7000, selon mon star. Il ne faut pas aller... En fait, ça pourrait être 5000. Ah oui, c'est ça que je vais faire. Je vais mettre 5000. Parce que c'est... C'est ma première restriction d'altitude minimale. Donc, si je me rends à 5000, je vais être en bas de 7000. C'est ça qui est le but de la patente. Puis là, je peux vous remettre peut-être un petit peu de moteur pour que votre expérience soit plus appréciable. Comme ça, c'est cool. Ouais. On entend un peu mieux les moteurs. All right. Bon, fantastique. Good. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? On descend à 1500 pieds. Je vais aller préparer mon little nav map pour pouvoir suivre mon elevation profile. OK. On dirait que ça fait du sens, tout ça. Voyez-vous, on a commencé à descendre au bon moment. Peut-être qu'on ne descend pas assez steep, en fait. ça va me permettre de ralentir Je vais faire un flight level change. That's it. Les throttle vont descendre quasiment à idle. Ça va me permettre de ralentir en même temps. On va se calmer une heure un petit peu. On va se mettre en vertical en place. On va se mettre en vertical en place. Et on va se mettre en vertical en place. 2500 pieds par minute. On devrait descendre déjà plus rapidement que... C'est parfait! C'est parfait! Fantastique! Hey man, j'ai des doutes, esti! Je ne sais pas si je devrais mettre cette tour-là. En même temps, c'est un jambe! Je ne sais pas de ce que vous pensez, tabarnak! Esti que le monde juge tout le monde! Moi, le premier! Moi, je te juge! Moi, je me juge! C'est comme... C'est ça qui arrive! On se juge tous mutuellement et exclusives! Mutuellement exclusives! Comme ça! Je vais zoomer mon apigraphe! C'est quoi les restrictions de vitesse? Il n'y a pas de restrictions de vitesse! OK! Bon, mais c'est cool! Ce n'est pas un problème, ça! On va garder une vitesse quand même assez rapide jusqu'à temps qu'on soit en train de tourner ici! On va s'arranger pour que, quand on arrive sur notre star, on soit à 250! On va garder ça jusqu'à à peu près ici, notre dernier virage, puis on pourra dropper ça! Même ici! On commence à descendre notre vitesse ici! L'idée étant d'arriver à 148 nœuds, si je me rappelle bien! On va retourner voir! On a perdu du gaz, donc on est un petit peu moins lourd! On a brûlé du gaz! On ne l'a pas perdu! On ne sait pas comme si c'était un accident ou que ce n'était pas normal! Donc voilà! Température extérieure de moins 41 degrés Celsius en ce moment! Il est 17h21! On devrait atterrir dans... À quelle heure? On va regarder ça ici dans le Progress Page parce que l'estimation que j'ai sur l'état de map map n'est pas bonne! 8h37 du loup! Donc euh... C'est ça qui arrive, je ne sais pas si on va voir des couleurs, mais déjà le soleil commence à être plus bas là! OK! Vitesse 318, on va dropper ça à 290 peut-être! On va descendre un peu moins vite! Notre profil de descente est bien respecté! Magnifique! On va placer notre heading pour le... Je vais vous montrer aussi sur le laptop, dans les cartes ici, la carte ILS qui est ici! Donc, ça va être 182 notre heading! Donc c'est ça qu'on va aller placer... Ici! Je vais utiliser la petite roulette qui est là! Je vais utiliser la petite roulette qui est là! En ce moment, le heading n'est pas actif parce qu'on est en mode LNAV! Donc, même si je change ça, ça ne changera pas où est-ce que l'avion s'en veut! 182! Ici, c'est LNAV! Ici, c'est marqué heading selection ou heading hold, à ce moment-là, le heading qui est là est important! C'est lui qu'on suit! Quand on est en auto-pilote, qui est indiqué ici! Auto-pilote, Auto-Trottle, le bouton LNAV, il est là! On pourrait cliquer soit sur sélection ici ou hold! Quand tu fais hold, c'est qu'il va prendre le heading actuel! Ça va devenir ça ta trajectoire! Tu peux le changer après! Heading selection, c'est que tu peux rentrer d'avance un heading, puis quand tu vas l'enclencher, il va tourner! L'avion va tourner pour s'en aller là! C'est comme ça sur les Boeing, c'est pas comme ça sur les Airbus par exemple! Fait que le 737, les 777, 777 et le 747, c'est comme ça que c'est comme ça! OK! Bon! C'est super! On va faire un petit tour peut-être des systèmes, juste pour voir! Hydraulics, tout va bien! Un coup de cooling! C'est bon! L'électricité, ça va! Hydraulics, ça marche pas! Fonctionnel, après ça ici! Steve m'a demandé qu'est-ce qu'il se passait là! Il est tellement zoomé que ça va super vite! OK! Fuel! Il nous en reste en masse! J'ai pris trop de gaz au début de toute façon! C'est pas bien grave! D'habitude, on prend juste comme la quantité de gaz suffisant pour se rendre à l'aéroport plus, se rendre au Alternate Airport si on a un problème, plus une réserve! Mais là, j'avais vraiment plus que tout ça! On est parti avec 100... On est parti avec 100 ondes, puis il nous en reste 97, c'est complètement absurde! J'aurais pu avoir beaucoup moins de gaz que ça! Ça aurait été un voile qui est un peu plus efficace! Un petit virage ici, là, qui est effectué, qui correspond à le premier leg, ici, qui est un peu un peu moins ici, aussi, pour voir un peu où ça nous mène! Donc, on s'en va dans les nuages, mesdames et messieurs! Doors, tout va bien encore! Le Gear, on n'a pas de message d'erreur! Flat Control, tout va bien! Ici, c'est la config, on va laisser le panneau de Gear ouvert! Puis là, on est en train de s'enfoncer dans les nuages, maintenant! On dirait que mon timing avec le soleil n'est pas pire, là! On va voir un atterrissage au soleil, sans pleurer au soleil! Un petit peu grainy, les nuages, bon, rien n'est partout! Apparemment que c'est une des affaires les plus top à modéliser dans le simulateur, les nuages! On peut donc considérer qu'ils ont fait un « nasty job » amusant! Pour ça, ça, c'est la météo en live! C'est juste l'heure de la journée qui n'est pas en live! Parce que ça me tentait de faire ce vol-là! Là, c'est genre... C'est quasiment la même heure qu'ici! Dans le sim, ce qui n'est pas vraiment normal! Là, il y a comme un nuage de décalage de là, qu'on entend bien mieux de la nuit en ce moment! Là où? C'est presque au petit matin, en fait! Ils sont au petit matin! Au Japon? C'est du nuage! Quelle heure au Japon en ce moment? C'est beau! Il y a peut-être à cause d'ici! Bon, mais... Du nuage, là... C'est ça qui est ça! On est rendu à 8700 pieds! Donc, d'ores et déjà, c'est... Slight landing lights! Seat belt! On est descendu un peu vite, mais on va rester à 5000 pieds pour un petit bout! Ce qui va nous permettre de ralentir tranquillement! On peut descendre moins abruptement, donc... On va descendre ça à 1500 pieds par minute! Ce qui va nous faire perdre de la vitesse de moins de rien! On va se targeter un 250! De vitesse! Comme ça, on n'a pas eu besoin des spoilers pour descendre, les speed brakes! On va descendre un peu vite, quand même! On va descendre un peu vite, quand même! On va regarder si vous voyez! Au milieu de votre écran, là, la carte, là! Le profil de descente, là, j'ai vraiment descendu du coup! D'accord, j'ai fait un flight level change, ça descendu à tabarnak! Ceux qui ont des problèmes avec leurs oreilles, là, comme moi! Quand je prends l'avion, moi, je prends des Antex-LA! C'est des espèces de pilules, tu prends ça! Ça fubeur les sinistres, tu ne sens rien du tout! Tu n'as absolument aucun feeling par rapport à ça! Mais, on s'entend que la différence est là! Parce que, moi, la pression augmente vraiment intense dans ma tête, quand je fais des atterrissages! Au décollage, ça va! Mais, mettons, une demi-heure avant de commencer à descendre, je prends ça! Antex-LA! Des grosses pilules! Je m'enligne ça dans le fond de la gorge! Puis, ça me permet de vivre des atterrissages beaucoup plus agréables! Donc, on respectait que les gens avaient ça sous la main, dans la gamme! Sinon, bien, je ne sais pas si dans le simulateur c'est simulé les céphalées barométriques, qu'on appelle. Puis, il y a comme un 10 à 15 % de la population qui a ça, qui vit des céphalées barométriques. Donc, c'est vraiment courant, commun, courant. Puis, je vais aller à 250 et tranquille par vite! Je vais aller à 250, tranquille par vite! Mais j'ai l'impression que ça va être différent un peu ici, le progress page, 8.44, il dit encore un 15 minutes, 15 minutes, ça se pourrait que le beau soleil soit disparu dans 15 minutes, je l'ajusterai, le cas échéant, on voit la glace qui s'avance dans l'eau ici, c'est vraiment cool. Ça, c'est pas la terre, c'est vraiment, c'est glacé jusque-là, puis après ça, c'est plus glacé. Comme ça, un petit retour sur mon checklist. Comme ça. On va mettre les flaps à 1. Flaps 1, c'est ça, ici, qui l'aise, je vais aller dans 2. Vous voyez, c'est des slabs. Ils sont fermés, là, j'ai remis à 1. Non. C'est un criss, mais c'est ça. C'est un criss, mais c'est ça. C'est un criss, c'est un criss. Non. Ok. Tout va bien. Pas de panique. C'est normal. Donc, on arrive dans notre star. Tranquillement, pas vite. On approche de la côte, tout près de Sapporo. Regardez, je vais vous montrer un peu la carte. C'est là qu'on s'en va, à Nushito. Sapporo, c'est juste à côté. Il va faire la bière, ici. Il prend de l'eau dans le fleuve, ici. Il transforme ça en bière. Il est juste à mettre cette eau-là dans des barils. Le Kuchima, qui n'est pas bien loin, si je me rappelle bien. Qu'est-ce que c'est? Il est juste dans le champ, là. Le Kuchima, c'est dans le site. Regarde, ça. Je suis fait à côté. J'aurais quand même dû avoir une petite Sapporo sous la main, juste pour l'atterrissage. On est en train de perdre le soleil. On est en train de perdre le soleil complètement. Si je vois que vous ne voyez rien, ça se peut que je vais juste reculer l'heure un petit peu. En fait, je vais le faire de suite de façon très gentille. 5.34, on va mettre ça à 5.20. Donc, 3. C'est bon. Juste pour donner 10 minutes de jeu, je crois qu'il fasse trop noir. Hein? On a le droit. Tweaker le système. Il faut bien s'en sortir. Yeah! Bon, super. Les ménages sont vraiment amices. Ça, c'est l'aéroport où on s'en veut. Donc, voilà. On est en train de passer proche. Là, on n'est pas contrôlé. Ça fait que... On va voir où ça nous-mêmes. Ça se fait qu'il n'y a pas d'autres avions dans le coin. Petit virage. On suit notre cid. Vous pouvez voir en bas à votre droite. Je suis en train de suivre la carte qui est là. Donc, nous, on va atterrir 19 ailes. Donc, c'est cette piste-là ici qu'on va atterrir. Ouais, on va atterrir l'autre côté. Ça fait toujours partie des bons choix. Et les vents ne sont pas très substantiels. On parle des vents de trois nœuds. À l'altitude qu'on est là, les vents ont plus 18 nœuds, mais vous allez voir qu'on va perdre un peu l'altitude. Ça va être moins que ça. Pas mal moins que ça. OK. Oh! Un petit chargement de la météo qui s'est faite. C'est pas comme un pattern entry normal, là. Comme vous avez remarqué, on ne fait pas des mouvements parallèles ou perpendiculaires aux pistes, là. On est vraiment en train de suivre un chemin qui est préétabli pour le trafic aérien des airliners majoritairement. OK. 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 On est un peu bas, mais c'est bon, on a l'air les montagnes, on va s'allumer le terrain ici. Tout ça fait quand même du sens. Je pense qu'on va dropper la vitesse à 200. On va suivre avec les flaps. Ah! Voyez-vous, on a... Tune-in notre ILS, c'est un très bon signe. Ça veut dire, avec les petites pastilles que vous voyez, les losanges, ça va être notre guidance pour l'autopilote à ce moment-là, au niveau de notre approche, pour s'assurer d'être au bon endroit. Que ce soit une guidance gauche-droite, latérale, ou à ce moment-là, de haut en bas. Une light slope. Yeah! OK! On est rendu à 200, on peut se mettre... Flaps... Flaps 10. Flaps 10. Ça nous permet de ralentir, de conserver notre portance. Flaps 15. Là, il y a 17, 18, 20, 25. 7, 18, comme ça. On va dropper notre vitesse à 170. Comme ça. On vient de passer notre checkpoint de 7000. Donc, éventuellement, on va passer à 3000. On va se préparer à faire notre changement sur l'autopilote. On peut passer à Flaps 20. Voilà. C'est fait. 160. Flaps 25. Ça. Magnifique. Et on triple check notre vitesse. Et on va à 144. Ça va être ça. Flaps 30, 144 nœuds. Comme ça. On descend de vitesse. Et on se met à Full Flaps. Bon. On vient de passer notre checkpoint de 5000 pieds. On peut descendre à 3000. On est dans une espèce de base leg en ce moment. Un check. Stop. Oh yeah. Stabilisation. Une petite rivière qui serpente. C'est super. J'ai bien fait d'ajustants à 10 minutes de soleil. Parfait moment pour atterrir. Je regarde un peu ce que ça donne dans votre vidéo. Je pense que ça va être cool. C'est juste que le monde écoute ça après ça dans leur téléphone. Est-il toute noire avec un mauvais son? Donc, si on peut... À ce moment-là, est-ce que... Je vais demander du temps d'or. 30.12. Puis ici, 29.94. Ça, j'aurais dû faire ça bien avant. Voilà. 29.94. Là, on est placé. On est à peu près à 3000 pieds. 29.94, c'est juste à côté de 29.92. Donc, ça n'a pas été dramatique. Mais j'aurais pu avoir des problèmes. À être beaucoup trop bas. Donc, je vais remettre ma carte d'amigrant à poursuivre mon approche. On est en train de se connecter avec notre ILS. On est en train de se connecter avec notre ILS. C'est parfait. Nané ! C'est pas fini, lui. Bien ! Non, maintenant nous 그래z vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501